aujourd'hui je vous retrouve dans une petite vidéo de quoi on va parler comment commencer dans l'immobilier pourquoi je te parle de ça parce que je me suis rendu compte que c'était une question qui revenait souvent j'ai plein d'amis avec qui je discute etc j'ai des amis qui qui aujourd'hui se rendent bien compte qu'il va falloir faire quelque chose que le modèle économique qu'on leur a vendu cdi etc retraite bon ça ça tient plus debout encore pour très longtemps donc ils commencent à s'intéresser à l'immobilier la bourse etc plein de choses et souvent me demande l'immobilier et du coup les débats que j'ai avec eux ou les conversations et bien après je me dis tiens je vais vous en faire une vidéo et la question qui revient souvent c'est comment je commence dans l'immobilier parfois j'en ai qui me disent ça y est là je vais aller commencer et je me rends compte que et bien parfois ça part un peu dans tous les sens récemment j'ai un ami qui m'a dit ça y est mais dit là c'est sûr je commence l'immobilier demain je vais aller voir la banque mais juste avant il faut que je passe déposer mon arrêt à la sécu je dis comment ça un débat je suis en arrêt depuis six mois voilà ça part dans tous les sens déjà si tu es en arrêt depuis six mois ne va pas voir la banque même si c'est justifié même si tu as eu un accident de travail même si c'est justifié encore une fois la banque ne te prêtera pas en arrêt le questionnaire santé médicale il y aura une question qui va dire avez vous été en arrêt plus de 21 jours sur les trois dernières années dès que tu dis oui oui rouge qu'est ce qui se passe lui pourquoi il était en arrêt plus de 21 jours sur les trois dernières années bizarre et donc ils étudient etc c'est un peu plus loin il peut y avoir des surprimes donc tout ça c'est des choses à savoir donc voilà ça part un peu dans tous les sens donc comment commencer dans l'immobilier la première chose à faire c'est la mise en situation la préparation de ta future carrière d'investisseur c'est un peu comme tu vas faire un gâteau eh bien tu prends pas mal d'ingrédients ensuite tu les assembles et tu fais le gâteau d'accord si tu fais une des carrossiers tu fais une carrosserie de voiture en théorie avant tu ponces etc tu mets de l'après etc tu vois ce que je veux dire tu mets du scotch autour des fenêtres on prépare le chantier entre guillemets j'ai envie de te dire on prépare la situation pour faire eh bien dans l'immobilier c'est pareil c'est préparer sa situation eh bien ça veut dire se mettre dans les meilleures conditions pour commencer l'immobilier bien évidemment c'est pas la seule chose se mettre en condition préparer sa situation ça doit être couplé avec le fait de te former connaître l'immobilier ne pas partir tête baissée et lorsque tu arrives à avoir tous ces ingrédients eh bien le premier les fondations c'est préparer sa situation qui veut dire avoir trois relevés de compte propre trois relevés de compte nickel à la banque pas de crédit conso pas de parions sport de casino etc pas de crédit revolving etc d'accord tout ça c'est très important de montrer à la banque que tu as une hygiène bancaire et d'avoir trois relevés de compte propre avec lesquels on va travailler également il est important d'avoir sur ce relevé de compte un virement qui part dans de l'épargne sur un livret ou ce que tu veux on s'en fout du support c'est le mécanisme le fait que la banque est en face de toi et voit que tu épargnes le support sur lequel ça part on s'en fout essaie de mettre de l'épargne de côté peu importe la somme juste le fait de faire l'effort de mettre de côté ils aiment bien ça et c'est ça qui fera que tu as une situation optimale pour après commencer tu mets de l'épargne de côté si possible t'y touche pas donc ça c'est l'une des premières choses à faire il ya plein d'autres choses là je te passe brièvement dessus mais voilà essaie d'avoir trois relevés de compte propre ensuite il ya plusieurs cas de figure il ya le cas de figure où si tu n'arrives pas à épargner etc ou voilà ici tous les mois tu es à découvert etc et bien il faut que tu te poses et que tu analyses et que tu dises tiens comment je vais faire ça comment je vais pouvoir ne plus être à découvert pour avoir trois relevés de compte propre comment je vais pouvoir ne plus être à découvert pour épargner il faut que tu te poses et que tu analyses toutes tes dépenses donc tu analyses toutes tes dépenses et tu vois celle que tu peux réduire alors je sais que des fois c'est un peu dur aujourd'hui on est dans un monde de paraître de consommation et je sais que des fois tu as envie de l'iPhone 12 par exemple parce que lorsque tu vas manger avec tes potes ou avec tes amis quand tu le mets sur la table ça fait classe et si tu mets l'iPhone 8 en off on va dire c'est un ragard mais c'est pas grave je l'ai vécu moi quand j'achetais de l'immobilier mes potes ils étaient en s3 en rs3 etc et puis moi j'avais une aix une aix bleu gendarme et puis après j'ai évolué 106 etc tu vois c'était pas fou mais aujourd'hui j'ai une vraie belle voiture j'ai une vraie belle voiture que je peux me payer que je regarde pas que je stresse pas si ici tu as 2000 euros de côté que tu mets 1400 euros dans un iPhone 12 pour faire beau restaurant sur la table même une rayure tu vas stresser donc voilà le paraître c'est pas bon mieux vaut être que paraître donc reste un petit peu avec l'iPhone 8 en attendant et mets de côté parce que tu sais que tu es en train de faire quelque chose là tu sais que tu es en train de construire quelque chose je sais que c'est dur comme je te le dis on est dans un monde de paraître etc mais c'est pas grave plus tard quand ça viendra ça viendra vraiment ça viendra pas en mode mytho tu vois ça viendra pas en mode ouais j'ai 2000 je me suis mis un iPhone 12 à 1400 croit que je suis au max alors qu'en fait il m'arrive un pépin je suis en train de boiter comprends ce que je veux dire c'est pas méchant mais mieux vaut voilà le jour où tu achèteras l'iPhone 12 c'est que même si tu le casses tu vas dire ah bah excuse moi ça va te faire chier mais t'en achèteras un autre demain tu vois on s'est compris donc il faut que tu analyses toutes tes dépenses donc tu vois déjà si c'est ça si tu as de la surconsommation c'est pas bon pareil là il va y avoir deux cas de figure si tu es en location par exemple en location de ton appartement et bien et que ça te met un peu à la gorge et bien il va peut-être falloir que tu ailles prendre peut-être plus petit je sais que c'est compliqué faut déménager etc et si tu veux faire de l'immobilier va falloir que tu mettes une situation nickel surtout en ce moment donc peut-être qu'il faudra que tu ailles prendre plus petit peut-être qu'il faudra que tu vendes certains meubles et que tu rachètes un peu moins classe si maintenant tu es en résidence principale tu as acheté ta résidence principale et que du coup tu es un peu juste avec ta mensualité et c'est là pour moi où je préfère la résidence principale finalement que la location parce que là on va avoir plus de leviers premier levier qu'on va avoir surtout avec la période actuelle du covid c'est que tu vas pouvoir bloquer tes mensualités pendant trois ans bloquer le prêt pendant 36 mois ce qu'on appelle un différé ça peut aller jusqu'à 36 mois peut-être qu'ils voudront pas te donner 36 mais 12 ou 24 mais quand tu vas bloquer ton prêt en location peut pas bloquer notre prêt on va payer notre loyer avec ta rp tu vas pouvoir bloquer ton prêt surtout avec la période actuelle donc tu bloques ton prêt je sais pas moi je te dis une bêtise tu as 1000 euros de mensualité par mois tu arrives à bloquer pendant 36 mois c'est potentiellement 36 mille euros de côté bon après tu dois juste payer les assurances et tout mais allez sur les 36 mille euros je suis gentil enlève 16 mille euros c'est potentiellement 20 mille euros de côté 20 mille euros que tu as mis qui peut te soulager tu vois et qui peuvent permettre de commencer l'immobilier oh il ya un camion il ya du bruit désolé et je disais qu'ils pourront permettre peut-être de commencer l'immobilier voyez pourquoi là le débat éternel sur location rp les rp on a quand même des leviers la location n'a pas à moins de papé et loyer de rentrer dans l'illégalité mais l'air p on a quand même des leviers surtout en ce moment hop on peut bloquer le prêt et en plus une fois qu'on a bloqué le prêt ici quand on sort de se différer regarde dans tes offres il ya une ligne qui dit allongement de durée tu peux allonger la durée en théorie toutes les banques le font il y en a qui s'appelle ça allongement de durée il y en a qui s'appelle modulation de la mensualité plus ou moins 30% etc et en gros tu peux rallonger de 36 mois ta durée et 36 mois peut-être que 2000 euros tu vas passer à 800 et bien c'est encore 200 euros de plus donc 200 euros de plus par mois économiser plus l'argent que tu as mis de côté est effectivement quand tu allonges ta durée tu repars pour trois ans de plus c'est pas grave peut-être qu'arrivé au terme initial avant l'allongement de durée d'ici ce temps-là ta situation sera améliorée et finalement les trois ans supplémentaires tu les auras pas fait parce que tu auras dit tenez je solde ma résidence principale j'ai fait du locatif j'ai fait quelques plus values je voulais jette tu vois ce que je veux dire en grand prince mais au moins on a plus de levier avec une rp et donc quand tu fais ça un allongement de durée derrière tu économises tu gagne de la capacité d'endettement plus si tu as fait un différé ici tu as de la trésorerie et bien là tu vas pouvoir commencer le locatif là tu vas pouvoir commencer parce que la banque va kiffer parce que tu vas pouvoir mettre un petit apport parce que même si tu veux pas mettre d'apport à la rigueur et que tu voilà tu dis ouais j'ai pas besoin d'avoir tant d'argent tu vas pouvoir venir rembourser un peu de près de la rp je t'ai dix mille euros mettre cinq mille euros d'apport faire des différés il n'y a pas de mystère malheureusement il n'y a pas de mystère j'aimerais bien te dire ici tu n'as pas d'argent tu as zéro t'inquiète pas tout le monde va t'aider la banque va t'aider moins tu as d'argent mieux la banque va te faire des conditions et va t'aider c'est faux je peux pas dire ça malheureusement et je sais que c'est dégueulasse plus tu as d'oseille plus la banque va te faire des taux bas plus la banque va accepter tes conditions parce que tu as de l'oseille c'est malheureux je sais qu'on devrait aider tu vois moi je vois des potes à moi et tout ils sont galères ils sont motivés ils veulent faire mais il leur manque le pour démarrer tu vois le coup de briquet et s'il l'avait tu vois donc il leur manque ouais la banque elle veut pas la banque ceci mais t'es en arrêt ouais je sais ouais mais tu dépenses beaucoup d'argent t'as pas beaucoup d'argent excuse moi de te blesser et malheureusement quand tu viens que t'as un peu d'argent différé ok ceci ok vous pouvez m'arranger un peu sur le taux pas de problème on vous rappelle ok parce que tu as un peu d'argent c'est l'inverse on devrait aider ceux qui n'ont pas et c'est pour ça que ce coût de cric ce coût de briquet faut que tu te le mettes tout seul et pour se le mettre tout seul il faut il faut prendre sur soi je sais que c'est dur mais il faut se dire pendant une pige je vais préparer ma mise en situation et ouais je vais préparer tous les ingrédients ok je sais quand je vais aller en soirée je vais réduire ça l'iphone c'est pas grave je l'aurai pas ceci cela c'est pas grave mais ça viendra plus tard donc voilà comment commencer l'immobilier c'est préparer sa situation préparer le terrain et je sais que ça peut parfois être dur mais comme je te l'ai dit malheureusement plus t'as d'argent plus t'obtiendras ce que tu veux moins t'as d'argent et moins on t'aidera en tout cas le système bancaire c'est comme ça qu'ils fonctionnent juste ou pas juste je te l'accorde en théorie ça devrait être l'inverse mais eux ce sont des commerciaux qui gèrent le risque ils accordent plus de choses à des gens qui ont de l'argent les garages c'est pareil ils accordent plus de réduction à des gens qui leur prend 40 voitures le mec qui veut se faire un kiff de sa vie qui a économisé toute sa vie qui veut s'acheter une mercedes une seule ils vont lui faire je sais pas moi 3% je suis une bêtise mec qui vient qu'on a beaucoup qui aurait pas besoin de cette nouvelle mercedes vont lui faire 15% on va pas débattre de ça c'est comme ça ne cherche pas à changer ça c'est comme ça donc mets toi dans le camp d'ici où tu pourras plus tard toi aussi et bien pouvoir bénéficier de tout ça mais avant d'en arriver là il faut préparer sa situation et ça c'est le plus dur ça c'est quasiment l'une des étapes les plus dures de préparer sa situation de mettre tout au clair trois bons relevés de compte se priver de certains plaisirs économiser sur ça voilà peut-être même ici quand tu es en RP regarde ta délégation d'assurance regarde ton assurance emprunteur peut-être même tu peux faire une délégation et une délégation d'assurance tu vas peut-être gagner 50 euros par mois regarde les forfaits téléphoniques les assurances voitures des fois on a des doublons pour trois choses responsabilité civile et tout regarde pose toi prends tout relevé de compte stabilote et regarde les trucs que tu pourrais compenser et bien c'est ces économies de 10 20 17 12 qui à la fin font 200 euros 200 euros sur l'année ça fait 2004 c'est long faut attendre un an mais rome c'est pas construire en un jour donc voilà préparer sa situation et bien c'est comme ça que tu as commencé l'immobilier j'espère que cette petite vidéo tu as plu si c'est le cas mets un pouce partage par les alentours de toi aide moi à faire connaître cette chaîne si tu es intéressé par l'investissement locatif j'ai créé une mini formation gratuite histoire de te mettre un premier pas à l'étrier de voir si tu es à l'aise avec ça assez basique si tu veux nous rejoindre dans nos programmes de formation avec manu moi toute la team npr les liens sont en description en attendant je te passe un grand bonjour de marrakech nous sommes le 25 janvier et il fait 25 degrés l'histoire à les carrés à très bientôt dans une nouvelle vidéo ciao